Musique. Lara Fabian sort un nouveau coffret, un collector contenant un CD, un album de nouvelles chansons intitulé Mademoiselle Givago, ainsi qu'un DVD du concert exceptionnel que la chanteuse a donné au Kremlin. Jean-Claude Gerlach et Thomas Quinelle ont rencontré. Comme aurait pu le chanter Gilbert Beko, la place rouge était vide, il avait un joli nom mon guide, Mademoiselle Givago. Un compte russe enregistré à Moscou où Lara Fabian compte de nombreux camarades. Depuis de nombreuses années en effet, la fille de l'Ouest est l'une des chanteuses francophones les plus appréciées des moudjiks romantiques, comme en témoignent les concerts à guichet fermé qu'elle a donnés au Kremlin. Les Russes sont des passionnés, sont des gens qui ont l'âme empreinte de cette nostalgie, de cette fièvre du passé, de ce qui est de l'éclat. Ils aiment le français, ils aiment cette langue. Dans ce nouveau projet venu du froid, Lara, la polyglotte, s'exprime dans la langue de Pushkin, en français, en anglais, mais aussi en italien, pour une chanson dédiée à Lou, sa petite fille de 4 ans et demi. On attache de l'importance à ce qu'il y en a réellement et que ça se crée tout seul. Cette importance-là émerge d'elle-même. J'allais dire, c'est ça que Lou a changé. Et puis elle a changé une dimension de bonheur aussi. Elle m'a fait accéder à une dimension de bonheur que je ne connaissais pas. Et pour le plus grand bonheur de ses fans, Lara Fabian nous annonce la sortie d'un prochain album 100% francophone en avril 2013.